... Ces derniers temps, cette interrogation pessimiste prend de l'ampleur de par le développement des nouvelles technologies et du fait de la visibilité, de l'automatisation du travail. Il n'y a qu'à voir autour de soi pour voir la place que prennent les machines dans le travail. Guichets électroniques dans les transports, les musées, les cinémas et les supermarchés. L'étude de Oxford estime que 47% des emplois aux Etats-Unis sont potentiellement automatisables. D'autres, comme celle de l'OCDE, moins alarmiste, estiment à 9% la part des métiers remplaçables. Certains chercheurs et entreprises commencent déjà à réfléchir à la mutation du travail par le numérique et considèrent que les nouvelles technologies peuvent être boosters d'emplois. De nouveaux métiers très qualifiés voient le jour et devront être créés pour la compagnie. Ingénieurs, programmateurs, spécialistes du cryptage et du fonctionnement des machines. Déjà, des entreprises précurseuses instaurent une relation inédite et plus productive entre l'humain et la machine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada